Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur, la sensation Et par fin d'Igor France, contactez-nous Office 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'Umeuble Boutour Musique Publiquée à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité Qui ne sait nous laisser insensibles Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous Cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan A présent, les fêtes de fin d'année approchent Et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime Ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise Que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais Que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent Celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore Celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir Partout en RDC ou ailleurs Contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés Dans les récoings de nos 26 provinces Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes Ceci est un appel à tous Une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes Même le plus vulnérable a droit à Noël Donnons avec amour Partageons ce que nous avons de plus précieux Notre solidarité congolaise Noël pour tous, la fête partout Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois Face à face, c'est un nouveau numéro Nous parlons aujourd'hui de l'actualité avec un Congolais qui vit à l'étranger Qui vit aux Etats-Unis Il nous fait l'honneur de passer pour la deuxième fois chez nous Anthony de son père que tout le monde connait sur les réseaux sociaux, sur YouTube Il vit aux Etats-Unis et il est le rabbin Aujourd'hui, je reçois le rabbin Chiroir Rabbin, comment tu vas ? Oui, ça va Christian, merci Alors, j'apprécie beaucoup parce que tu me portes ma correction Ébélé sur la prononisation en anglais, sur les choses Et donc, je fais des gros efforts pour parler comme toi en anglais C'est toujours un plaisir, hein C'est l'anglais, bon, ça c'est ma Je dirais même ma troisième langue Il y a le français, l'ingala qui est une deuxième langue Et puis bon, on est tous les collés en anglais Les gars qui m'ont collé, bon, voilà Alors, Osa Léno à la tête d'une plateforme Congolaisant la RDC Ça veut dire quoi ? Congolaisant la RDC, c'est facile, hein L'inspiration est venue exactement le 11 juillet Pendant que je faisais une émission Et bien, là, j'étais tellement enragé en moi-même Je me suis dit, pourquoi nous devrons subir Pas les oppressions, mais être dictés par les forces extérieures Par rapport à la gouvernance du pays Par rapport à ce qui se passe dans notre pays Pourquoi rabisse tout ça à la sujet Il y a dictature, ou en entre guillemets, de l'extérieur Alors, je me suis dit, Congolaisant la République démocratique du Congo Le Congolaisant la République démocratique du Congo C'est une plateforme Là où les jeunes femmes, les jeunes hommes, les jeunes garçons, les jeunes filles bayacas Dans l'idée de s'enrichir et acquérir une force économique, politique et sociale Pour enfin impacter notre République Comment dans la pratique est celle-là ? Dans la pratique est celle-là, c'est une vision pour tout le monde Là où nous associons tout le Congolais Que ce soit de père et de mère Que ce soit 50%, 20%, 5% Quand tu es Congolais, tu peux adhérer à notre plateforme Le paradigme aujourd'hui, c'est qu'il y a une politique Pendant qu'on s'enrichit, pour trouver une classe sociale En ce moment-là, le modèle américain La plupart de ces gens, c'est qu'il y a une politique aux Etats-Unis Peut-être en France ou en Belgique Quand tu as une politique, c'est qu'il y a une politique Il y a déjà des businessmen Il y a déjà une stabilité économique, financière et tout et tout Et ils font des politiques Et l'exemple de l'ex-président aux Etats-Unis Donald Trump A côté, a commissé à la politique Avec une présidence, il était déjà fou milliardaire Et avec puissance, il y a force, il y a position Il y a étant riche, il peut impacter beaucoup de choses Donc, nous voulons un peu changer le paradigme Dans ce sens, cette plateforme te donne l'opportunité De se panouir d'abord économiquement Parce que tout commence par la tête De se panouir aussi financièrement Et quand tu es panouir économiquement, financièrement Tu peux impacter Et dans notre plateforme, nous voulons aussi impacter La loi Oïzali Que le Congolais se retrouve socialement À titre d'exemple L'article 35 Tout le Congolais a droit Il y a travail Tout le Congolais, il ne faut pas qu'il paie salaire Mais là, moi, il y a un salaire qui descend Et on permettrait de nourrir les familles Socialement Et tout et tout Mais si on regarde aujourd'hui La plupart des gens On a combattre seulement dans le politique Mais ils oublient beaucoup plus le social Alors, nous, notre plateforme C'est de recréer Ou bien Même les députés On va combattre beaucoup plus dans le plan social Pas seulement politique Mais dans le plan social La force Je te donne un exemple Comment tu peux laisser à un étranger De scupper de petits commerces Ça, c'est la petite commerce Oïeux Congolais Fassal Qui est réservé seulement aux Congolais À côté, ça, il y a un bâtiment à Miné Les grandes entreprises Et les grandes compagnies C'est bien Bon, mais maintenant, c'est bien Mais les petits commerces Il y a un mapa Il y a une petite boutique dans le coin Un petit ligado dans le coin Rafflé Et l'homme Congolais La femme Congolaise n'est pas protégée Alors nous, dans notre plateforme Nous voulons créer Ce mouvement Cette vague En Belgique En Europe En France Aux Etats-Unis A Kinshasa Nous sommes officialisés Nous sommes officialisés Nous sommes officialisés Nous sommes officialisés Et à l'État Nous sommes un F Je crois F92 F92 Reconnu officiellement Congolais La République démocratique Nous appelons tout le monde À y adhérer Très bien Alors parlons d'actualité maintenant Sur des questions d'actualité Vu Les États-Unis Est-ce que Fachi Azo perdre Sondage Azo perdre La sondage Est-ce que Fahulu Azo mata La sondage Azo perdre La sondage Katumbi Kabila Ma personnalité politique Qui a congwaminé De l'extérieur Qui perd Qui gagne Dans tel coin Dans tel autre coin En tout cas C'est une bonne question Nous sommes fachés Parce qu'il est le président Est-ce que Qui me quitte Quand tu me poses Une question Dans la honnête Il a reçu un coup Par rapport à la libération Acapére Est-ce qu'il est impliqué Là c'est Bino bataba Texte Juridique Les politiciens Peuvent en parler Moi je parle En termes de sondage Les gens Dans la dernière minute L'ont jugé Par rapport A ce qui vient De se passer Par rapport Acapére Donc aux gens De juger Au peuple De juger Et Quand il s'agit De Katumbi Quand il s'agit De Fahulu Ils n'ont pas C'est Dans la diaspora A titre d'exemple Vous voyez Ces derniers temps Fahulu Silence complètement Parce que Par rapport A Y a Séni Donc il comptait Beaucoup plus Dans la Séni Le prélat Catholique C'est La guerre Moussala Pas de Néso C'est La guerre Moussala Mais A C'est Que Le C'est Comptez Que Y a Il n'y a qu'un groupe de gens, oh yo, dans la diaspora, il n'y a pas d'impact comme on lui pense. Peut-être qu'il y a un Congo, peut-être qu'il y a un République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il y a un monde qui va avoir un diaspora, qui va compter qu'un jour le pays n'est pas président. Mais moi, personnellement, je ne l'envisage pas, je ne le compte pas dans le calcul de réalité. Ça, c'est mon avis. Oui, mais yo, ça fait vous, mais est-ce qu'en Europe ou aux Etats-Unis, c'est la même chose? Non, c'est pas... Vous êtes dans un café ou dans une réunion, dans un meeting, dans un regroupement de Congolais, où le sujet principal, c'est quand nous avons le président. Oui et non, dans quel sens? Il n'y a pas de mécanismes, il n'y a pas de mécanismes, il n'y a pas de mécanismes, il n'y a pas de mécanismes pour nous, il n'y a pas d'être dans le français, mais il y a pas de mécanismes pour nous, il n'y a pas de mécanismes. Vous allez sur le Hdam, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'un nombre, tu vois, notre démographie, on les ébélé par rapport à peut-être qu'il y a Fayul ou par rapport à peut-être qu'il y a Félix ? Je ne pense pas. L'impact qu'il a, c'est beaucoup plus par rapport aux gens de Katanga, par rapport peut-être aux gens de Kinshasa, au Basalia, au Basalia, au Basalia, associé à un parti politique naïe. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'impact. Et Kabila ? Dans les oubliettes. Comment ça ? On n'en parle pas aux Etats-Unis ? On en parle dans un très mauvais sens. Les gens qui croient que Kabila, d'une façon ou d'une autre, va revenir, ils ont un rêve. Ils ont un rêve. Donc, nous avons arrêté à mourir que Kabila a un jour. À moi, un bateau, il a un verre, il a un verti. Quand on parle de lui, on parle de 480 fausses communes, on parle de malversations. Là, on parle d'Odop, on parle de... Mais on ne va pas calculer qu'il y a un jour où il va revenir. Comment vous avez... Alors, le cardinal Lambongo ? Le cardinal Lambongo, si tu es catholique, tu vas toujours le soutenir. Tu sais, le problème avec nous, au Congo, c'est qu'il y a un paradigme où il y a un soutien, il y a un politique. Il y a un politicien qui a changé. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est connu de tous. Peut-être que j'ai un petit peu... En tant qu'on a fait un titre d'exemple, tu... Tu collines... Gouverneur... En ce moment-là, il y a un vote de gouverneur avec N'Chassa. Tu sais, votez qui sommes, votez qui sommes, votez qui sommes. À Masco, votez mongoloudiak. Etant petit, tu... Bon, aujourd'hui, c'est vraiment ancrer les gens qui votent par rapport aux affinités tribales, provinciales, régionales, et ethnies, et ainsi de suite. Pourquoi je le dis? Parce qu'au moins, on a soutien, bah toi, à Mbongo, et ça, bah tu y a un secteur, on a... 100%. C'est de la même façon. Et je ne dis pas que ça doit être ainsi. Mais il faut tout changer par uniquement. C'est la même façon par rapport à la présidence et à la république. Au moins, la majorité a soutien, et ça, bah tu y a... Et il y a quoi, on a... Et aux yeux, tu attends, sur le Bel-Romond, sur Katoum, tu vois, tous les gens... Pas tous les gens, mais 90%, bah tu attends, ils vont vraiment t'insulter. De la même façon avec Fayou, est-ce que nous devrons rester dans ce sens? Non. Il faut paradigme, et il y a... Il y a vision d'Abiçois, il y a ressupporté les politiques, les idéologies de politique échangées. Pas par rapport à nos acquaintances, non par rapport à nos tribus d'Abiçois, la région d'Abiçois, la province d'Abiçois, mais ça doit être par rapport à l'idéologie, et par rapport à la vision au Moutazo, mais on a... Alors, tout maintenant, dans le dossier à Séni, toujours dans la vue de l'étranger, il y a une question de la diaspora, comment cette question a été analysée? D'abord, la diaspora, le dossier à Séni, tout le débat qu'il y avait sur la confession religieuse, Sinko, SCC... Comment on dit qu'il y a une diaspora qui discute sur le débat, et il y a une live là, en position de l'éducation religieuse, et pourquoi? S'il faut le dire, c'est le processus qui causait des troubles. C'est le prélat catholique. Et la majorité, comme je dis, la diaspora est divisée. C'est-à-dire qu'il y a la vie, il y a la perception, il y a la vie dans ce monde, la diaspora est divisée. Il y a une union qui est anti-Fachi, qui est derrière Séni. Ça c'est une évidence, selon moi. Il y a une union qui est contre l'Église catholique, je m'excuse. Il y a une union qui est anti-Fachi pour l'Église catholique. Il y a une union qui est pour l'Église catholique. Ce qui fait qu'il y a deux camps séparés, le pro et le contre. Ils ont contre l'Église catholique pour supporter le président de l'Église catholique. Makamouni Neseni, l'instauration, l'installation, il y a Dénika Dima. À la fin de la journée, laissons-nous être tirés. On a perdu tout ce temps. Et si l'Église catholique pouvait aussi reconnaître qu'il y a... Il y a tant beaucoup perdu. Il y a les tralala, les tralala, reconnaître Dénika Dima, ne pas le reconnaître, le pointer qu'il est à sa affinité. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais le débat aux États-Unis, est-ce qu'il y avait des gens qui parlaient de position sur base, il y a affinité nabango, nalidaire nabango. Donc quand on est pro-Fachi, on est d'accord avec la Sioni, on est d'accord avec Adima, on accuse le catholique, on accuse les CC. Quand on est contre-Fachi, on soutient le catholique, on soutient les CC. Très bien. Mais maintenant, après tant qu'on a évolué, comment vous avez compris la question à bloc, par exemple ? Bloc patriotique, Osagi Tandem, Katumbi, non, l'Église catholique. Kabila et Fayou, ce bloc-là, Tangoyaki, Napoto, comment tu as perçu le vent ? Comment les gens ont perçu ça ? Comme une trahison ? Ce n'est pas trahison. Suite logique ? Moi, je me suis dit, c'est sans, disait, Votone, Uberlu, il y a politique, il y a ça, il y a bloc. Parce que, à la fin de la journée, il ne faut pas poser la question. Le monsieur avait traité Félix de marionnette, président de la République, de tout le monde. Il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne faut pas chauffer pour Kabila. Il y a eu une dictature, il y a eu une dictature, il n'y a pas de la dictature, il faut te chasser. Ce n'est pas lui qui dirige, c'est le Rwanda qui dirige. Le Rwanda qui dirige soit par Kabila, soit par Félix, tout ça. Et, il ne faut pas dire que ça, c'est le bloc. Il y a eu, ce qui se forment, de quoi est le droit ? Il y a eu, il ne faut pas dire que dans l'élection, il faut pas dire que le Rwanda est le pouvoir. Pour la journée, il faut que il ne faut pas dire que le Rwanda recommending, il ne faut pas dire que le Rwanda n'a pas de pouvoir. Il faut qu'il ne faut pas dire que si le Rwanda a le pouvoir. Donc, c'est ça la réflexion. C'est ma réflexion, je pense que, quand il y a eu, il y a eu une réflexion, il y a eu des réflexions, à mes mecs, on a dit là, oh, il a réclamé, réclamé, pourquoi il doit aller faire bloc ? Et là, on a bloqué au niveau de la diaspora, comme je l'ai dit. Ce qu'on a fait bien, même les supporters ont failli, ils n'ont pas été chauds par rapport à ça. Il y a eu même des revendications. Je connais certaines personnes, non, 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 on ne peut pas aller jusque-là. Est-ce que c'est par rapport à ça que la crédibilité a failli, par rapport à ses propres discours, parce que l'incohérence de son discours, il n'est pas consistant, il n'y a pas de discours. Lélo, il demande une chose, demain, je sais qu'il y a le contraire, il y a des choses, il y a des choses. Depuis qu'il a commencé à bander, il y a des réformes des institutions, il y a des réformes des institutions, il y a des réformes des institutions, il est allé s'associer avec le docteur Ngoï pour destituer Fatui au pouvoir. Ah non, tu es au-delà, tu es au-delà de Paris, tu es au-delà de la Tricle 64, tu es au-delà de la Tricle 64, tu es au-delà de la Tricle 64. Moi, je suis très curieux, il y a un député au Balobagi qui est au-delà de la Tricle 64. Il y a un député au Balobagi qui est au-delà de la Tricle 64. Moi, je voudrais le voir démissionner. Il y a un député au Balobagi qui est au-delà de la Tricle 64. Stéphiquement parlant, ça ne tient pas à l'associativité. Donc, tu es lié, il y a ensemble. Ensemble qui fait partie, il s'est engagé coréan, pas coréan, il s'est engagé totalement dans l'union sacrée de l'opposition. Mais toi, tu fais partie de l'ensemble. Donc, cela veut dire par associativité, il y a une union sacrée. Pourquoi le bâti qu'on l'ouvre ensemble comme un électron, ou l'ouvre dans mon panzi ? Il y a une union sacrée, il y a une union sacrée pendant qu'ensemble, il y a une union sacrée. Alors, selon Bilo, il y a un député qui a été retourné vraiment à l'église catholique. Il y a un député qui a été finalement à continuer. Comment tu as trouvé ça ? Christian, mon frère, qu'on se le dise la vérité. C'est un député qui a été un député. C'est une information, mais tout le monde connaît. Il y a un député qui a été un député qui a été un député. Bon. Mais il y a un député qui a été un député qui a été un député. Parce qu'il y a un député qui a été 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 un député. Il y a un député qui a été 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 un député. de prétexte. Pour, en bref, moi, je dirais ceci. Cinq ans, il faut que ça. Même, je le dis toujours, il faut que ça, il faut que ça, demander pardon. Et je me quitte encore. Il y aura 10 ans, 3 ans, 50 ans après. Tout le monde a 5 ans, il faut que ça. Il faut qu'il y ait une erreur. Même les élections. Parce que, il faut qu'il y ait ça. Sauf qu'il y a, il faut qu'il y ait une erreur. Je crois qu'il y avait un doute qu'il fallait gagner les élections. Parce qu'il n'y avait pas de soubassement. Il n'y avait pas de preuves tangibles. Quand il y a une étiquette, il y a un coup d'amour. Il y a des gens qui ont gagné les élections. Et il fallait rester avec ça. Il faut qu'il y ait une erreur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est une erreur d'avoir entraîné les gens dans la rue ? Et puis, aujourd'hui, on va répondre. Je m'imagine, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient perdu la vie, Babouma Batou, tout ça. Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui ? Mais c'est exactement. Admettons que ce jour-là, Babouma Batou, Babouma Batou, Babouma Batou, Babouma Batou, n'est-ce qu'il y a un vrai côté, Babouma Batou, Babouma Batou, ou deux Babouma Batou, ce qu'on ne souhaite pas, ça peut arriver dans ma manifestation. Si, les familles, ils ont perdu la vie, ils ont gagné quoi ? Donc, pour la, Babouma Batou, il fallait vraiment Babouma Batou, au milieu du village. Mais quand elle est venu du village, je m'excuse, ça, il y a un état, 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 dans la Wikipédia, il y a un état, il y a un état, qui dit, Acteur politique. How ? Dans la Wikipédia, il y a des acteurs politiques. Donc moi, je le traite comme, un acteur, 2 politiques. Et je le traite après comme, un citoyen congolais, un monsieur congolais, après un prélat ? Oh ! Mais il y a aussi le Wikipédia. Non, mais c'est un prêtre. T'es un ma bien ! Le biais ? T'es un ma bien ! T'es un ma bien, mon prêtre est acteur politique ! Ça, c'est une réunion... Bon, ok. Donatien Cholet est né en 1963, ordonné prêtre le 30 janvier pour le diocèse. Il obtient un doctorat. On parle de lui, le secrétaire de la comte, tout ça. Et puis on dit Abbé Cholet est un prêtre et une personnalité politique congolaise. Donatien Cholet, né en 1963, est un prêtre et une personnalité politique congolaise. Secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est un prêtre ? Une personnalité politique ? Pourquoi la Wikipédia va retenir une personnalité politique ? Soit des nègres prêtres, pas. Peut-être un bon, on va retenir tout un bon. Peut-être. On va trouver la révélation assez compliquée, on va voir. On va voir Ambongo. Et puis tout à l'a... Fridoné Ambongo baissé Ngo. Bon, en tout cas, il est bâtié politique. Bâtié. Fridoné Ambongo, né en 1960, à Boto, dans la province du Nord-Ubangi, est un prélat catholique congolais. Point. Il est archevêque de Kinshasa depuis sa nomination. Ah, non. Mais pourquoi Ambongo ? Pourquoi tu es le bâtié pour le centre politique ? Donc, on va reconnaître les gens comme politiciens, en fait. Moi, je traite... Ambongo, on a l'obatté, mais il y a un moment de dire directement qu'il y a des choses. Parce qu'il n'y a pas qui est dans la Wikipédia. La Wikipédia, c'est l'obatté. La Wikipédia, c'est l'obatté. C'est l'obatté. Ceux qui ont contesté qui ont été dans la politique, c'est l'obatté. C'est l'obatté. C'est l'obatté. Donc, moi, je le considère comme un politicien. OK. Nous, nous sommes un prêtre, oui, pour nous n'allionnerons une église catholique, mais moi, je le considère comme un acteur de politique. Dans la dernière fois, sur ma page dans le débat de politique, moi, je le considère comme tel. Un acteur de politique. c'est un prélat congolais 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 qu'il faut... Non, il faut l'ongol. L'ongol, ce qui est existé, il faut que l'on soit comme une agence dans le cadre du ministère et l'interesse. Pour moi, les États-Unis, il y a un département du ministère et l'entreprise, mais il y a un agence où il y a relié dans le ministère et l'entreprise. Donc, je suis contre que l'on soit complètement. Il faut que l'on soit existé dans la forme très minimale, mais il faut que l'on soit dans le ministère et l'interesse. Alors, il y a tellement de sujets qu'il faut en parler. Un autre dossier, il y a une troupe angolaise. C'est parmi les mauvaises nouvelles pour l'année 2021. Il y a un côté, un côté, un côté, un côté, un côté. Est-ce que les gens disent « T'es qu'il y a un peu ? » Comme j'ai entendu, les gens disent « T'es qu'il y a un peu ? » Les débats se portent comment là-bas ? Quand tu parles de la diaspora, il faut que l'on soit toujours, comme je l'ai dit, la diaspora est en deux. La diaspora anti-fati et la diaspora supporteur de fati. La diaspora anti-fati, ils diront toujours, c'est qu'il y a un peu. Les Américains qui sont venus, dans le domaine anti-terreau, il y a un peu, il y a un état qui est allé en Ouganda. Ce sont ces mêmes personnes qui sont allées en Ouganda. Ce sont les mêmes militaires qui sont partis en Ouganda. Vous vous rappelez que le tripartisme entre l'Ouganda et le Rwanda et la République démocratique du Congo est l'intelligence ensemble pour qu'ils sont allés en Ouganda. Ouganda, il y a un pays qui est en Ouganda, il y a un pays qui est en Ouganda. Il y a un pays qui est en Ouganda. Mais du coup, poussé par les influences américaines, il y a eu les accords qui se sont faits où ils se sont allés en Ouganda et le Congo. Ils ont des forces extérieures pour pousser les coopérations dans le pays des grands lacs. Bref, nous avons l'obéné. Personnellement, nous avons l'obéné. Nous avons l'émotion, nous avons des citoyens congolens, nousanto, nous avons d'où dans les guerres entre l'Ouganda et le Rwanda dans le Congo. Nous avons l'obéné, nous avons l'Ouganda qui n'en peut pas pénétrer dans le Congo. Nous avons l'ombre, nous avons l'Ouganda dans le Congo, nous avons l'ambally. Notre emotion confirm fame, nous avons l'émotion. Nous avons l'émotion, l'Ouganda l'églet, l'Ouganda l'églet. L'État inclusive. L'Ouganda. L'Ouganda est l' maternité, par rapport, y'a ba adef nan loupé bazo dérangé pour voir y'a mousseveni. Donc, tout ça si konna, bisou nan mousseveni t'okomi nan ennemi konman, ba adef. Ba adef bazo zara, ba pye bisou, ba destabilize est, bazo ba richesse nan bisou. Se son le même ba adef bazo loupa destitué mousseveni, bazo koze ba trouble y'a ba islamisme konna. Alors, et ou sa la masko nene, bisou loupé nan ennemi morot, mousseveni nan fachi bakomina ennemi a adef. So mousseveni a y'a bi ba ngo bien, a ko bo ba ngo bien. Poukwa pa to permette a bo ma ba ngo bien. En somme, le to mo ba ngo bien. Na pe sa, na pe sa, obabi nga apena woske ssenaryo lo, le ssenaryo y'a le plus mouven. Est mou bim ba, e koui nan ma boko, y'a adef. Ba kangi penza, est te wana mou bim ba, y tori ba rejoni so la, ba kanyong e komi nan ma boko a adef. Ba komi ko kontrole ango, 100%. Si so se men ma dèf ba oké nina, Uganda, ba kwe isu Uganda. So ba kwe isu Uganda, vous croyez ke kongo y'a alabien? So ki, so ki, unseveni ilo a lomé, ba adef, on a ba ba zui Uganda, ba zui Kampala, ba on de ba zui diriger Uganda. Y'a kwa si kongo y'a alabien? Kongo y'a alabien, tiens? Don, un sentiment, non, je ne voudrais pas que les Ugandais puissent pénétrer notre sol. Les émotions, non. Mais je regarde plus que les émotions. S'ils ont l'arme, s'ils ont les tactiques, s'ils ont le moyen, y'a qu'il faut finir avec ba adef ou ana pour protéger le pays nabango et pour protéger le pouvoir de leur président, tout kei nabango, tout basila, et na uganda, et na kongo, un point barre. Alors, on va terminer avec un autre sujet qui, à mon avis, est très sensible, mais on va libre au bon dimango ou pas. Et là, ce sujet, y'a une introduction, y'a la musique dans les Etats-Unis. Bandekonayo, Ebélé, Kofi par exemple, et bien d'autres, ont été interdits de jouer dans la France. Jusqu'au point que la préfecture, les gens qui, oui, c'était par oui, il y a d'abord, et puis Kofi, interdit de jouer en France. Question, les avouer, qu'est-ce que la RDC fait pour rétablir le conseil où il y a un espace de Schengen et d'un espace de la francophonie, ça ne nous aide pas de la francophonie. D'autres, par contre, disent non, ils disent qu'ils sont obématés, mais là, plutôt, y'a que ça, la preuve, y'a dialogue, les combattants, et ainsi de suite. Kofi, qui est en Rwanda, qui est en Est, en Tambolaki, tout ça, ça y'a, il y a de l'organisation. Quel est ton point de vue sur la question et quel est le schéma autour de ça, pour que tous les hommes sa musiques aient besoin d'un standing, voilà. et un mois passif, une fois, moi, j'ai fait partie, je suis partie dans la Nubuleux dans la Nubuleux, il y a de l'organisation, la Nubuleux, il y a de l'organisation, il y a de l'organisation, il y a de l'organisation, moi, je suis né, grandi à Bandane, les JB, les Blais, ce sont mes amis, ce sont les frères avec qui on a grandi, moi, j'étudie avec Blais, la Nubuleux, la Nubuleux, la Nubuleux. Mais quand, moi, quand ma musique, à un moment, à une période, tu vas dire non, stop à la musique, moi, la Bouya, j'ai participé à ça, terre, mais c'est robé, t'as été, le pays va très mal, tu vas conscientiser, tu vas voir, tu vas voir, l'amour du patrie, tu vas voir, tu vas voir, par rapport aux événements de ce qui s'est passé au Congo. Il y a un temps pour tout, c'est quoi ? il y a une regione de la musique. Il y a unoya qui est un peu assez politique, qui est vraiment trop radical, qui est un train de dire que la musique n'est pas duri, ils ont tous des dialogues. Nous, nous sommes tous des dialogues, nous, 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 nous ne sommes pas d'organisation. Nous, nous, nous sommes tous organisés, nous nous sommes tous des structures. Nous, nous n'avons pas de structure. Nous, nous sommes de nous découragés, même ceux qui ministrent la culture ou quiconque qui se lève comme un ambassadeur. Nous nous sommes de nous découragés. Parce que tu vas parler avec qui ? Parce que tu parles avec le groupe A, le groupe Cébouland. Ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Donc, tu n'auras pas de résultats escomptés. Non, la musique n'est jamais dans le poteau. La musique n'est pas dans le poteau. Et puis, il n'est pas dans le poteau un jour. Et là, c'est vrai, ça a duré. C'est plus de dix ans. Plus de dix ans, oui. Plus de dix ans. Mais à la fin de la journée, la décision de la musique n'est pas dans le poteau. Ce n'est pas l'influence. Il y a des mesures. Comment on appelle ça? Cagny ouest, je crois. Snoopy dog. Il ne fallait pas faire ça. Il n'y a pas de playback en France et en Europe. Mais il n'y a pas d'interdiction. On va être à cause de la COVID. Donc, il n'y a pas de tel impact. Il y a des musiques. Mais ils ont englobé tout. Bref, moi, je ne souhaiterais pas et je n'applaudirais même pas. Je ne prierais même pas qu'il y ait quelqu'un du gouvernement ou soit disant un groupe de gens. qu'il n'y a pas besoin de négocier. Négocier en termes de quoi? Sur quelle base? Et si on quittait la francophonie? Pour angliciser le Congo, par exemple, faire du Congo un pays où on parlera anglais, lingala, anglais lingala, et français comme il est en transition. Tu sais, on peut voir. Congo, ceux qui ont joué dans l'ensemble, il faut tout congoliser dans quelque sens. Tu sais que le lingala, il y a un tribunal, il n'y a pas longtemps. Mais, Il n'y a pas juste en français. Les documents sont en français. Mais pendant que nous avons eu la discussion de préparation, il y a un lingala, 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 il y a un lingala. Donc, pour moi, je dis, pourquoi tout comme il s'appelle lingala, il y a une valeur? C'est bien beau, parce que tu sais, déjà, dans le Congo, tu sais, on est combien? Plus de 120 millions, 180 millions de Congolais, et l'impact de la musique, il y a un lingala, il y a un lingala, il y a un cote d'ivoire, il y a un caméra, il y a un lingala. On peut faire de lingala une langue OK. Il y a un lingala, il y a un regard pour conduire le business, parce qu'il y aura le français, l'anglais et tout et tout, parce que ma business, il y aura l'indique. Oui, parce que c'est que, d'après la popularité, la Chine a un milliard de personnes, mais sa langue chinoise n'est pas la langue la plus parlée au monde. Non, non. Mais on peut toujours, comme tu dis, renforcer notre langue. Renforcer. Parce que la Dubaï, pardon, la Ouganda, la justice est tenue dans la langue nationale. Exactement. Et on peut faire la même chose aussi. Parce que, on répond exactement à ta question, tout ce qui va changer, tout ce qui va être un système anglophone. Mais l'anglophone, il y a un français, il y a un français, il y a un français, il y a un français. Il y a un français. Il y a un français. Ce n'est pas par rapport à la langue. Il y a un français culture. Parce que la musique, ça fait partie de notre culture. Il y a un français culturellement, il y a un Congo. Et ça, c'est toujours une dépendance. Il y a une dépendance. Il y a un français qui parle, exactement. Donc, c'est une bonne question. de façon homona bien. Si tu vois le monde anglophone par rapport au monde anglophone... Le monde anglophone, il est pragmatique, il est direct, ça va vite. Et puis, t'as en Afrique, les pays à tendance anglophone sont mieux structurés, mieux ordonnés, mieux posés par rapport à... Tu sais que, dans un peu ce exemple, aux Etats-Unis, par exemple, tu peux qu'au Fungola, entreprise Nao, moins de 30 minutes. Tu as le tax, le taxpayer ID, le numéro de taxe, le nom de la société enregistrée, tu n'as pas besoin de te pointer au papier belé, tu fais ça en ligne, tu reconnais que tu es libre, tu commences à opérer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est l'administration laissée par la Belgique et par Bano Konabiso. Que nous n'avons pas actualisé, malheureusement. Que nous n'avons pas actualisé. Donc, c'est ça exactement merci beaucoup, Anthony, de son père. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Mais Nakine Osa, pour combien de temps ? N'a-t-il 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 ? Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. Le gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le gore. Unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501